Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Bouchette, j'ai 45 ans, je travaille en tant que médiateur technologique et scientifique auprès de la société et je donne des cours en école d'ingénieur et université sur le développement et la transformation 4.0. Je remercie ici à nouveau l'IUT Montbéliard au département Réseau Télécom pour cette nouvelle conférence CQRT. Donc ça fait plusieurs fois qu'on se voit maintenant, celui notamment l'année dernière. Donc à nouveau merci à toute l'équipe pour l'accueil et puis à l'IUT pour sa proposition. Et aujourd'hui je vais vous parler donc du concept de métavers ou métaverse. Donc chacun peut traduire comme il l'entend en français, je vais rester sur métavers pour ma part. Donc le métavers c'est un concept qui a été mis sur le devant de la scène en octobre 2021 par Mark Zuckerberg qui fait une annonce à double niveau. La première annonce est la création du groupe méta, donc un nouveau groupe économique qui regroupe l'ensemble des activités de Facebook et puis donc ses partenaires et autres produits et applications qu'il peut avoir comme Instagram, Whatsapp, mais aussi Oculus par exemple. Et la deuxième ambition de cette annonce c'est d'expliquer au monde en fait que le groupe méta va se focaliser sur ce qu'ils appellent donc le métavers, une hybridation d'expériences sociales en ligne, parfois en 3D, projetée dans le monde réel plus ou moins ou alors complètement immersive. Donc une nouvelle manière d'utiliser Internet en réalité, avec une mission ambitieuse pour ce groupe c'est donc d'aider les gens à se connecter, trouver des communautés et réaliser des affaires. Donc une mission très haut niveau. Donc c'est annoncé comme étant successeur de l'Internet mobile actuel, différentes vagues qui ont apparu dans l'évolution de l'Internet. D'abord un clavier souris classique sur un ordinateur, ensuite du mobile et puis maintenant donc une fusion en fait poussée du monde digital et du monde physique. Donc c'est un projet à long terme qui est en cours de réalisation actuellement mais aussi de définition. On parle d'un projet sur plusieurs, enfin une bonne dizaine d'années selon Facebook. Méta fournira à la fois des équipements, des logiciels, donc toute une infrastructure. Donc des partenaires très divers, très variés qui vont être embarqués dans ce projet et donc cette annonce qui demande aussi à l'ensemble des futurs usagers de participer à l'aventure. Donc il nous explique bien qu'il y a de nombreuses incertitudes dans ce projet donc ça c'est clair car l'objectif est ambitieux comme nous allons le voir ici. Donc dans un premier temps on peut discuter des origines de ce concept de métavers et d'un point de vue étymologique en premier lieu. Donc métavers c'est la superposition du préfixe méta et de la contraction d'univers donc métavers. Le préfixe méta lui provient du grec et il a plusieurs sens donc c'est pas forcément très simple. Le premier sens ça va être avec un compagnon ou après comme par exemple dans les métacarpes donc les os qu'on a à la base du pouce et puis à l'intérieur des paumes de la main donc ils viennent après le carpe donc après le poignet. Ils sont là avant les phalanges. Le deuxième sens de méta ça peut être par-delà, au-delà d'eux qui appartient à un niveau supérieur comme la métaphysique donc l'étude des phénomènes, le questionnement des phénomènes qui existe au-delà de l'expérience des sens. L'esprit, l'âme, Dieu, la vie. Le troisième sens ça va être une vision de hauteur quelque chose de grand comme par exemple des méta-analyses donc des synthèses de plusieurs études plusieurs études qui visent à répondre au même questionnement alors principal ou secondaire. On essaie d'apporter une réponse globale aux phénomènes observés en faisant la compilation des connaissances qu'on a. Et enfin le dernier sens de méta ça va être l'auto référencement comme dans par exemple métadonnées donc des données sur des données. Ici un exemple de métadonnées ou alors on peut aussi parler de méta film donc un film sur un film comme dans Be Kind Rewind par exemple de Gondry donc un film qui montre la réalisation de nouveaux films qui ont été qui doivent être réalisés suite à l'effacement des bandes malheureux dans un magasin de vidéo, un vidéo shop. Un film intéressant je vous le conseille. Alors voilà pour le terme, le préfixe méta. Maintenant le terme lui-même métavers il est apparu dans l'art et à travers la littérature. Notamment l'oeuvre qui s'appelle Samouraï virtuel en français, Snow Crash en anglais donc écrit par Neil Stephenson pardon en 92. Donc ça c'est un roman culte de science-fiction de type cyberpunk en cours d'adaptation au cinéma. Donc le monde cyberpunk c'est un monde tout à fait classique dans l'anticipation dans lequel Hollywood nous projette largement et puis même l'écriture en général. Donc un futur proche d'anticipation technologiquement avancé notamment sur les technologies d'information cybernétique et puis les interactions humains-machine. On a en général un développement urbain qui est massif avec une tendance donc anthropique. Les immeubles sont grands, il y a beaucoup de choses qui circulent et les êtres humains sont connectés et ça a une tendance en général à être un peu dystopique, le courant cyberpunk. Donc dans cette oeuvre là, le Samouraï virtuel, on suit l'histoire d'un cœur réputé qui dans la vraie vie est livreur de pizzas et dans ce métavers est un champion de sabre avec lesquels il va combattre donc différents protagonistes, réaliser une certaine équipe, je vous en dis pas plus mais voilà un concept d'univers virtuel dans lequel on en vit une seconde vie. Le terme métavers en 92. Alors juste pour info, à la sortie de l'annonce de Facebook directement, Neil Stephenson, là vous voyez sur le tweet, a dénié tout rapport avec cette initiative de Facebook. Il y avait aucun lien avec eux, ni aucune participation financière d'aucune manière. Alors ça a été largement exploité, cette thématique d'univers virtuel. On voit ici un exemple qui est souvent cité en référence dans le cinéma, donc Ready Player One. Donc même principe, on a ici une vie normale, physique, dans laquelle on évolue. Tendance dystopique toujours. Et à côté de ça, on a un univers virtuel, ici l'Oasis, dans lequel le genre se plonge et on va devoir réaliser ici une quête pour trouver un objet qui permettra d'accéder à la fortune du créateur de cet univers virtuel après sa mort. Donc il y en a plein d'autres. Des films qui ont illustré le métavers, on peut citer dans une certaine forme Matrix, le film Clone ou encore Tron. Donc plus ou moins orienté métavers, mais toujours cette notion de vie parallèle connectée au digital, avec des modalités qui sont différentes de celles de la vie réelle. Donc au final, quand on regarde ces premières définitions du métavers, on a, d'après ses différentes œuvres, les propriétés suivantes. Donc un univers qui est virtuel, donc en général en représentation digitale, qui est persistant, donc 24 fois sur 24, 7 jours sur 7, il continue à tourner même si on n'est pas à l'intérieur, et il est connecté. Donc une notion d'en ligne pour le monde et puis une notion d'interaction humain-machine, comment l'humain va pouvoir pénétrer ce monde et interagir avec ce monde. Et une fois qu'on est à l'intérieur de ce réseau, on va accéder à différents usagers, on peut avoir différents usages et mener donc éventuellement une seconde vie. Alors ce concept là d'univers persistant, connecté et virtuel, ça existe depuis un bon moment dans les jeux vidéo notamment. Donc là vous voyez des images de jeux à la première personne comme Call of Duty, on peut aussi citer Assassin's Creed ou plein d'autres qui existent depuis un bon moment. Si on fait un petit focus sur Call of Duty, donc là il s'agit d'un FPS donc sur la guerre. Donc l'idée c'est de mettre en scène des champs de bataille comme par exemple la seconde guerre mondiale pour les premiers épisodes et puis après ça a dérivé vers des conflits qui étaient modernes, qui sont modernes et fictifs. Donc une grosse série de jeux vidéo, du jeu vidéo, plus de 300 millions d'exemplaires écoulés en 2019 ici. Donc un gros gros hit, un univers virtuel dans lequel on va faire bouger notre avatar et puis on va interagir avec des éléments qui ont été conçus par les designers. On voit aussi l'existence d'un store dans ce jeu et donc dans les autres. Donc on peut monétiser, enfin on peut acheter des objets contre de l'argent. Donc on va pouvoir par exemple acheter des bundles, donc des packs qui peuvent être cosmétiques ou des armes ou etc. accéder à certaines sections du jeu en payant. Donc une économie localisée comme ça dans Call of et d'autres. Le développement du jeu vidéo est quand même très très fort, notamment en termes de comment on peut se représenter ces mondes virtuels, comment on peut interagir, c'est ce qu'on verra avec le métavers. Mais il faut voir aussi qu'il y a tout un domaine qui apparaît, ce qu'on appelle l'e-sport, pour montrer la profondeur de ce business, donc du sport électronique. Donc là vous voyez des images de la Call of Duty League, donc tout un ensemble de personnes qui font son compétition les uns contre les autres pour gagner des prix. Et les prix ça peut aller haut. On a plusieurs millions de dollars qui peuvent être répartis sur l'ensemble des vainqueurs. Et certaines personnes commencent à gagner leur vie grâce aux jeux vidéo. Alors dans le jeu vidéo, enfin dans ces jeux-là, en tout cas la particularité c'est que ces univers ils sont bornés par les éditeurs. Donc on peut y jouer, on peut suivre des scénarios, réaliser des campagnes, suivre les histoires, on peut acheter des choses, booster son player. Mais on ne peut pas ou très peu créer à l'intérieur de nouvelles choses. On ne peut pas par exemple créer des objets, créer des bâtiments ou alors c'est très limité. Et donc puisqu'on ne peut pas créer ces choses-là, on ne peut pas non plus les valoriser éventuellement avec la communauté des joueurs qui sont autour. Donc c'est là que d'autres types d'univers connectés sont apparus. Donc ce qu'on annonce comme précurseur du métavers, un des précurseurs c'est par exemple Second Life. Donc ici le monde n'est plus figé par les développeurs. En fait c'est une infrastructure d'univers. Donc ce qui a été développé c'est une infrastructure dans laquelle on peut soi-même concevoir des choses. Donc on peut composer pour façonner cet univers. Donc dans ce monde, pardon, les utilisateurs vont incarner des personnages virtuels dans un monde qu'ils ont créé eux-mêmes. Donc par exemple on va faire l'acquisition de parcelles de terrain virtuels qu'on va payer dans la monnaie locale, le Linden dollar, qu'on peut acheter contre des vrais dollars ou des euros au sein du site Second Life, la plateforme Second Life. Et sur ces parcelles, ce qu'on peut faire c'est construire des bâtiments, développer des services et puis accueillir des gens pour que ces gens profitent de ces services et en retour nous donnent de l'argent. Et donc il s'agit d'une plateforme de création dans laquelle on peut évoluer à différents niveaux. Donc on peut soit s'y promener, soit être acteur de la plateforme, soit à nouveau essayer de tirer du revenu pour gagner une partie de sa vie, voire sa vie en y travaillant. Donc il faut savoir que cette première expérience, elle a été quand même très médiatisée et beaucoup de sociétés privées et multinationales ont voulu tester ce nouveau segment marketing en réalité. Donc l'idée c'est d'être présent pour les grandes entreprises à tous les niveaux pour pouvoir capter l'attention. Donc du coup, ce nouvel univers a attiré pas mal d'acteurs. Et on a réalisé donc toutes les activités, enfin une bonne partie des activités qu'on fait dans le monde réel, notamment des expositions d'œuvres d'art, des concerts, des réunions, des débats publics, etc. Donc en fait ce qui est apparu ici, c'est la création d'une forme d'un système économique pour une communauté d'usagers, convertible en vrai dollars en fonction de la performance finalement de l'usager dans la communauté. Donc c'est toujours actif, Second Life. Linden Lab, l'éditeur du programme open source, revendique 1 million de connexions par mois, 200 000 utilisateurs actifs journaliers. Donc c'est quand même à bon cran en dessous, largement en dessous des autres grands acteurs du digital, mais c'est toujours vivant et on le considère comme un des précurseurs du métavers. Donc ça n'a pas empêché du tout le concept, ça n'a pas empêché du tout de continuer le concept et son développement, avec ici quelques années après, en 2011, Sandbox. Donc un jeu vidéo de type bac à sable, pareil, on va pouvoir construire des choses. Actuellement, eux, c'est 2 millions d'utilisateurs qui sont annoncés. Donc on est proche de Second Life, on achète des terrains, on peut construire des bâtiments, des objets, développer des services. Mais ici l'infrastructure économique, elle est basée sur Ethereum, donc une blockchain depuis quelques années, 2018. Et ça utilise également le concept des NFT. Donc juste un petit mot sur ces deux concepts là, blockchain et NFT. Donc la blockchain, c'est une solution qui permet l'échange de valeurs via internet. Donc la blockchain permet de créer un grand registre, donc un enregistrement des transactions qui est partagé par tous, qui est inaltérable et qui permet de réaliser un processus d'enregistrement de transactions et de suivi d'actifs, donc ces fameux assets digitaux, dans le cadre d'un réseau commercial. Donc le registre est géré par une communauté d'acteurs, on est décentralisé. Ce registre n'appartient pas à une banque par exemple, ou un acteur, un tiers qui est bien identifié. Il est plutôt partagé par toute la communauté. Et là, ça permet d'être sûr en fait que, puisqu'on a un partage de l'ensemble des informations, il n'y a pas un des acteurs qui a un contrôle trop fort, voire qui peut manipuler les écritures par exemple. Donc c'est une notion de confiance digitale décentralisée dans un système économique. Et ça fonctionne sur un protocole informatique qui est partagé par tous. La règle est commune, la loi c'est le code. Donc dans ce monde-là, on a différentes innovations. Une qui est apparue, qui fait beaucoup de bruit maintenant, c'est ce qu'on appelle les NFT, donc non-fungible tokens, donc un jeton non-fongible. Donc ça, c'est une innovation au sein de la blockchain. C'est ce qu'on appelle un jeton cryptographique qui va représenter un objet. Donc en général, cet objet est numérique, mais pas forcément. Donc on attache une certaine information à cet objet, à travers le jeton. Et ce jeton, lui, est rattaché à un propriétaire, une identité numérique. Cette donnée est ensuite stockée, authentifiée sur une blockchain. Donc en fait, c'est un acte de propriété, consigné dans un registre numérique, public et décentralisé. Donc on est en train d'explorer blockchain et NFT, on l'explore à tous les niveaux. Quels usages on peut faire de cette nouvelle décentralisation et cette nouvelle organisation des communautés. Les NFT, on va les utiliser, enfin en tout cas les pistes actuelles, c'est de les utiliser pour recréer une forme de rareté dans un monde digital copié-collé. On peut multiplier comme ça les pains à l'infini. Réussir à inclure la notion de rareté permet de réussir à introduire une certaine notion de l'économie traditionnelle. Donc là, puisqu'on peut marquer un fichier de manière unique, on va dire, on ajoute une notion de rareté. Elle permet de représenter aussi la propriété d'un bien. C'est une représentation symbolique de la propriété d'un bien. Ça en fait donc un actif et on peut échanger ces actifs sur diverses plateformes. Donc on peut transférer ces actifs. Voilà pour la blockchain et les NFT. Donc à nouveau, une nouvelle méthode, une nouvelle activité économique basée sur le digital décentralisée avec un processus d'authentification et de propriété en cours de développement. Donc si on revient maintenant sur Sandbox, ben voilà, leur économie est directement liée à ces fameux NFT. Vous voyez ici une image d'un NFT Land. Donc on vous montre ici si vous achetez un terrain sur, un terrain NFT sur Sandbox. Voilà ce que vous pouvez en faire. Donc on va pouvoir héberger une certaine forme de contenu ou des événements. On va pouvoir réaliser des événements sur ce terrain. On va pouvoir monétiser nos biens, monétiser des expériences qu'on fait sur ce terrain. On va pouvoir jouer à des jeux qu'on a créés nous-mêmes ou créés par d'autres. On va aussi pouvoir profiter d'un droit de vote à la gouvernance du métavers Sandbox. Donc ça c'est intéressant. Et on peut aussi, si on bloque une certaine quantité de fonds, puisqu'on a du terrain, on va pouvoir en récupérer des intérêts d'une manière ou d'une autre. Donc vous voyez, on met en parallèle différents secteurs d'activité qu'on a dans l'économie traditionnelle, ici dans un monde virtuel. On a aussi des places de marché, évidemment, pour réaliser des transactions. Donc ici la marketplace de Sandbox. Et donc ce système utilise, ce métavers utilise aussi sa propre monnaie, le Sand. Mais cette monnaie, on peut l'acheter et la vendre dans d'autres plateformes que Sandbox. Donc on peut y accéder sur des plateformes de crypto-monnaies traditionnelles, on va dire. On va passer par d'autres crypto-monnaies pour faire cet achat. Donc du Bitcoin, par exemple, ou de l'Ether. On a ici un système économique comme dans Second Life. Mais en revanche, ce système-là est connecté directement par le biais des crypto-monnaies à tout l'écosystème des crypto-monnaies, en fait. Donc ici, vous voyez à nouveau des assets qui ont été créés dans ce type d'univers avec des sommes quand même assez folles. Là, vous avez un yacht, la réplique, enfin pas la réplique, la création unique d'un yacht, le super méga yacht de MetaFlower. Il a été vendu à peu près 150 Ethereum, soit récemment à un coût de 650 000 dollars pour cet asset digital. Donc c'est énorme, le potentiel à l'intérieur, en tout cas économique. Et le volume des ventes actuel est plutôt de l'ordre de 180 millions de dollars sur un mois. Donc toute une économie qui apparaît et qui est de plus en plus folle et qui se développe. Et qui attire certains acteurs comme par exemple ici, très médiatisé aussi, Snoop Dogg. Snoop Dogg dans Sandbox. Donc il a créé une parcelle, enfin il a créé sa partie d'univers à l'intérieur de Sandbox. Donc il appelle ça le Snoopverse. Donc il a recréé son manoir virtuel, son manoir qu'il a aidé. Il l'a recréé ici de manière virtuelle. Et puis dans son univers à lui, on peut acheter des maisons, on peut faire construire, créer des avatars aussi. Il délivre aussi des passes pour des soirées privées, des concerts, etc. Notre ami Snoop. Et on raconte aussi l'histoire d'une personne anonyme qui a sorti, déboursé 450 000 dollars pour avoir une personne à côté de celle de Snoop Dogg. Et cherchait à rendir des profits en accueillant des personnes pour assister aussi à distance, par exemple à ses soirées. Donc voilà, une personne qui mise sur l'achat d'une parcelle virtuelle à côté de la parcelle virtuelle de cet artiste. Donc intéressant. Enfin, on peut citer aussi le cas de Decentraland, plus récent, donc ouvert au public en 2020. Donc un autre métavers, en tout cas précurseur du métavers de type Second Life et puis Sandbox. Cet univers utilise aussi la blockchain, sa propre monnaie et Mana, une crypto, et les NFT, donc même combat. Et dans ces univers, Decentraland et Sandbox, on cherche aussi à y travailler. Par exemple, dans Decentraland, on peut chercher, enfin on peut avoir un job de groupier dans un casino virtuel. Donc voilà, différentes manières, des vies parallèles qui essayent d'émerger, avec des économies parallèles. Tout ça de manière décentralisée, dans un univers qui lui est aussi virtuel et dans lequel on peut créer des choses. Donc on a un lien qui est de plus en plus fort entre ces nouvelles organisations, on va dire digitales, une nouvelle manière d'exister dans le digital et puis de faire du business. Donc un lien qui est de plus en plus fort avec cette fameuse blockchain, technologie de décentralisation par excellence, ses innovations sur les NFT et ses métavers à concevoir comme des écosystèmes. Donc ils tendent, ces écosystèmes, à avoir une économie et une gouvernance qui soient décentralisées. C'est aussi un des principes forts d'Internet, donc c'est directement lié à Internet. Donc c'est une prolongation de cette grosse innovation pour l'espèce humaine qui est Internet. Donc cette technologie économique qui permet l'échange de biens, l'échange d'informations, de connaissances, mais aussi de biens et d'assets digitaux. On développe toute une économie d'usage autour de ces assets. On développe des infrastructures de services, d'économies digitales. On cherche aussi à connecter ces différents univers pour pouvoir échanger la valeur au sein des univers. Donc finalement, on a aussi ici les éléments de ce qu'on appelle le Web 3.0, qu'on ne va pas développer ici. Mais globalement, une avancée du net, une modification du net, en poussant une décentralisation de plus en plus forte à tous les étages de l'activité humaine au sein d'Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.